Extrait du livre de Jules Verne, Vingt milieux sous les mers. « Oui, dis-je, c'est un admirable spectacle, n'est-ce pas, Ned ? « Hé, mille diables ! Oui, riposta Ned Land, c'est superbe ! Je rage d'être forcé d'en convenir, on n'a jamais rien vu de pareil. Mais ce spectacle-là pourra nous coûter cher, et s'il faut tout dire, je pense que nous voyons ici des choses que Dieu a voulu interdire au regard de l'homme. » Ned avait raison, c'était trop beau. Tout à coup, un cri de conseil me fit retourner. « Qu'y a-t-il ? demandai-je. Que monsieur ferme les yeux, que monsieur ne regarde pas. » Conseil, se disant, appliquait vivement ses mains sur ses paupières. « Mais qu'as-tu, mon garçon ? Je suis ébloui, aveuglé ! » « Mes regards se portèrent involontairement vers la vitre, mais je ne pus supporter le feu qui la dévorait. Je compris ce qui s'était passé. Le Nautilus venait de se mettre en marche à grande vitesse. Tous les éclats tranquilles des murailles de glace s'étaient alors changés en raies fulgurantes. Les feux de ces myriades de diamants se confondaient. Le Nautilus, emporté par son hélice, voyageait dans un fourreau d'éclairs. Les panneaux du salon se refermèrent alors. Nous tenions nos mains sur nos yeux, toutes imprégnées de ces lueurs concentriques qui flottent devant la rétine lorsque les rayons solaires l'ont trop violemment frappé. Il fallut un certain temps pour calmer le trouble de nos regards. Enfin, nos mains s'abaissèrent. « Ma foi, je ne l'aurais jamais cru, dit Conseil. Et moi, je ne le crois pas encore, riposta le Canadien. Quand nous reviendrons sur terre, ajouta Conseil, blasé sur tant de merveilles de la nature, que penserons-nous de ces misérables continents et des petits ouvrages sortis de la main des hommes ? Non, le monde habité n'est plus digne de nous. » Une telle parole dans la bouche d'un impassible flamand montre à quel degré d'ébullition était monté notre enthousiasme. Mais le Canadien ne manqua pas d'y jeter sa goutte d'eau froide. « Le monde habité ? » dit-il en secouant la tête. « Soyez tranquille, ami Conseil, nous n'y reviendrons pas. » Il était alors 5 heures du matin. En ce moment, un choc se produisit à l'avant du Nautilus. Je compris que son éperon venait de heurter un bloc de glace. Ce devait être une fausse manœuvre, car ce tunnel sous-marin, obstrué de blocs, n'offrait pas une navigation facile. Je pensais donc que le capitaine Nemo, modifiant sa route, tournerait ses obstacles ou suivrait les cinemosités du tunnel. En tout cas, la marche en avant ne pouvait être absolument enrayée. Toutefois, contre mon attente, le Nautilus prit un mouvement rétrograde très prononcé. « Nous revenons en arrière ? » dit Conseil. « Oui, » répondis-je. « Il faut que, de ce côté, le tunnel soit sans issue. » « Et alors ? » « Alors ? » dis-je. « La manœuvre est bien simple. Nous retournerons sur nos pas et nous sortirons par l'orifice sud. Voilà tout. » En parlant ainsi, je voulais paraître plus rassuré que je ne l'étais réellement. Cependant, le mouvement rétrograde du Nautilus s'accélérait, et marchant à contre-hélice, il nous entraînait avec une grande rapidité. « Ce sera un retard, » dit Ned. « Qu'importe, quelques heures de plus ou de moins pourvu qu'on sorte. » « Oui, » répéta Ned Land, « pourvu qu'on sorte. » Je me promenais pendant quelques instants du salon à la bibliothèque. Mes compagnons, assis, se taisaient. Je me jetais bientôt sur un divan, et je pris un livre que mes yeux parcoururent machinalement. Un quart d'heure après, Conseil, s'étant approché de moi, me dit « Est-ce bien intéressant, ce que lit monsieur ? » « Très intéressant, » répondis-je. « Je le crois. C'est le livre de monsieur que lit monsieur. » « Mon livre ? » En effet. Je tenais à la main l'ouvrage des grands fonds sous-marins. Je ne m'en doutais même pas. Je fermais le livre et repris ma promenade. Ned et Conseil se levèrent pour se retirer. « Restez, mes amis, » dis-je en les retenant. « Restons ensemble jusqu'au moment où nous serons sortis de cette impasse. » « Comme il plaira à monsieur, » répondit Conseil. Quelques heures s'écoulèrent. J'observais souvent les instruments suspendus à la paroi du salon. Le manomètre indiquait que le nautilus se maintenait à une profondeur constante de 300 mètres. La boussole, qu'il se dirigeait toujours au sud. Le loc, qu'il marchait avec une vitesse de 20 000 à l'heure, vitesse excessive dans un espace aussi resserré. Mais le capitaine Nemo savait qu'il ne pouvait trop se hâter et qu'alors les minutes valaient des siècles. À 8h25, un second choc eut lieu, à l'arrière cette fois. Je pallie. Mes compagnons s'étaient rapprochés de moi. J'avais saisi la main de Conseil. Nous nous interrogeons du regard et plus directement que si les mots eussent interprété notre pensée. En ce moment, le capitaine entra dans le salon. J'allais à lui. « La route est barrée au sud ? » lui demandai-je. « Oui, monsieur. L'iceberg, en se retournant, a fermé tout tissu. » « Nous sommes bloqués ? » « Oui. » Retrouvez la suite de cette histoire à la prochaine vidéo. Pour le vocabulaire en images, je vous propose les mots « Lampes, phares, paupières, mains, rayons solaires, bouche, gouttes. » « Gouttes. » C'est à vous. Voici un extrait de texte pour vous entraîner à la lecture. Voici parce que l'on écoute la lecture. et un extrait audio pour vous améliorer à l'écoute. «Dis-je en les retenant. Restons ensemble jusqu'au moment où nous serons sortis de cette impasse. » Retrouvons-nous la prochaine fois pour la suite des aventures de Vingt mille lieux sous les mers. En attendant, je vous propose d'écouter d'autres extraits en cliquant juste ici. Avant de quitter la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Je vous souhaite de vivre une excellente journée. À très bientôt !